Bonjour, vous êtes avec Yvonne. Yvonne qui est ? Psychologie, la psychologue de France Bleue. Je me régale à dépanner l'auditeur, véritable samu du cœur et du cul. Je suis là, présente à l'écoute, comme un épagneul, l'oreille au rat du terrier. Je traque le souci comme d'autres débusquent les champignons. Je vois le chapeau et je finis par la queue. Il faut bien rire un petit peu. Allez, on y va, on se retourne vers le standard numérique de France Bleue. Allô, qui est en ligne ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Mais il y a quelqu'un qui pleure. Allô ? Pleurez autant que vous voulez, mais dites-moi qui vous êtes. C'est pénible. Je vais essayer de deviner. Vous êtes un homme ? Oui. Donc un homme triste. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il faut être malheureux pour pleurer comme ça ? Arrêtez ! Vous êtes vraiment malheureux, là ? Vous êtes jeune ? Oui. Vous êtes riche ? Oui. Jeune, riche, qui pleure autant que ça ? Oui, oui. Ah, j'ai une idée. Vous n'êtes pas Thiago Silva, le capitaine du Paris Saint-Germain ? Oui, et voilà. Ah, et voilà. Et c'est sûr que se remettre d'une telle branlée, c'est pas facile. D'ailleurs, comment vous l'expliquez quand même ? Oui, je ne comprends pas. Oui, je ne comprends pas. Le match a commencé à peine. Oui. Et puis, à mon moment, je vois arriver le type de barça. Oui. Moi, j'avais l'étiquette de la culotte. Du short ? Oui, qui m'a gratté. Ah bon ? J'ai m'a piqué, j'ai m'a piqué. Je me retourne pour voir s'il peut choper l'étiquette. Bien. Je trouve l'étiquette, le temps de voir l'étiquette, bam ! 1-0. Oh putain, ils ont profité pour regarder derrière. C'est dégueulasse. Oui, j'ai regardé l'étiquette. Bon, d'accord, mais ça ne fait que 1-0. Oui. Là, vous étiez encore qualifié. Mais 2-0, j'ai cherché ma femme dans les tribunes. Oui. Joseph. Oui. Je me disais que j'étais là, Joseph, j'ai regardé où était Joseph, où était Joseph. Un moment de voir Joseph, 2-0. C'est dégueulasse. Bon, et le 3 ? Il y avait la tête tournée parce qu'il y avait Aurier. Ah oui, Aurier, celui qui a mis 8 minutes à se mettre les godasses à l'Orient. Il est lourd, lui, non ? Oui, depuis la touche, il m'a demandé les scores. Parce que lui, il ne regarde pas le match. Ah oui, il s'en fout, lui. Il est sur le bas, il s'en parle. Il m'a dit, Tiago, ça fait combien ? 2 ou 3-0. Je lui ai dit, je crois que ça fait 2. Le temps que j'ai dit 2, ça fait 3. Oh putain. Pas possible. Vous étiez encore qualifié, là ? Oui, mais justement, parce qu'il y a Edinson, il a mis un bouté. Oui, un bouté. Non, pas une bouté. Ah bon, d'accord, d'accord. C'est une bouté, je l'ai fait de 3 à 1. Mais 3 à 1, vous êtes encore là, vous êtes qualifié de nouveau. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, de 4 à 1, de 5 à 1, de 6 à 1. Bon, allez, arrêtez de pleurer, Tiago. Il a dit quoi, l'émir ? Elle m'a inquiété, l'émir, il nous a dit, je vais vous organiser un stage dans le désert. Oula, ce n'est pas bon ça. Il faut dire que c'est une branlée historique. Dans 30 ans, on en parlera encore. Mais oui. Mais c'est quoi qui vous met dans cet état-là ? Hein ? L'amour du maillot ? Mais oui, c'est ça qu'on a, c'est l'amour du maillot. Ah, excusez-moi, j'ai un coup de fil. Oui. Ah, c'est le service des sports de la maison, de la radio. Oui, alors ? Oui, ah, ça me concerne. Comment ça me concerne ? Combien vous dites ? Oui, je lui transmets. Tiago Silva ? Oui, c'est moi. Oui, il paraît que Barcelone fait une offre. 80 millions d'euros pour vous acheter. C'est vrai ? Mais oui, c'est vrai. Ils ont dit, Barcelone, c'est un vrai cirque. Il nous faut un grand clown. Je veux dire, Yvonne, Paris n'a pas d'avenir. Ça fait longtemps qu'il le savait. Il n'aime pas. Il a toujours préféré le balsa. Il faut vite que j'aille le dire à Josefa. Et voilà, on dit que l'amour du maillot des joueurs pour le PSG est un amour sans fin. Mais en tout cas, ce n'est pas un amour sans fond. Qu'est-ce qu'il y a, le standard ? Serge Aurier veut me parler. Mais qu'est-ce qu'il me veut ? Savoir quand est-ce qu'il y a le match contre Barcelone. Tu m'étrônes qu'ils prennent des tôles quand même. Ils sont au courant de rien, ces joueurs. Allez, au revoir. C'était Yvonne, la psychologue de France Bleue. Yvonne et... Bonheur !